Comment est-ce qu'on peut réaliser un budget ? C'est aller et définir la tâche récapitulative du projet. Alors pour faire ça, on voit ici que je suis dans la partie des tâches. Je vais donc passer dans la partie format. Dans la partie format, vous voyez ici en haut, tâche récapitulative du projet. Donc je vais demander à ce qu'il y ait une tâche récapitulative du projet. Ici, c'est intitulé projet 1. Donc je vais passer dans la partie des informations du projet pour changer le nom du projet. Ici, il s'agit d'une rénovation d'une maison. Donc voilà. Ici, j'ai donc la tâche récapitulative du projet dans lequel on va retrouver les différents grands éléments, les grandes étapes du projet. Donc l'initiation, planification, exécution et clôture du projet. Pour faire ça, donc maintenant, ce que je dois faire, c'est définir les ressources que je vais utiliser. Alors je reviens dans la partie des tâches. On est sur le diagramme de Gantt. Et ici, je passe dans le tableau des ressources. Alors ici, j'ai déjà défini des ressources. Dans ce projet, il s'agit de rénover une maison. Donc il va y avoir des travaux de menuiserie, des travaux d'électricité, des travaux de plomberie, du carrelage, de la peinture. Et il faut du matériel pour rénover la cuisine. Et puis pour la salle de bain. Alors ici, on voit que moi, je vais travailler de cette manière-là. C'est-à-dire que tous ces éléments ici sont des éléments que je vais plutôt qualifier comme étant des ressources de type coût. C'est-à-dire que j'ai reçu des devis de la part des différents corps de métier, des différents artisans. Je ne vais pas décompter leur travail horaire. Je vais tout simplement déterminer ici que c'est des coûts, c'est des coûts fixes. Au niveau d'un budget, c'est largement suffisant. Donc voilà, j'ai donc déterminé ici tous ces éléments comme étant des ressources de type coût. Ce que je vais également avoir besoin, c'est de ressources internes. C'est mon cas, par exemple, lorsque je vais m'occuper du projet, à proprement parler, le suivi du projet. Donc ça, ça restera comme étant une ressource de type travail. Maintenant, la particularité qu'il y a, puisque on traite du budget, on va voir ce qui est à définir au sein de la ressource elle-même. Alors, pour cela, je fais un clic droit et je suis allé sur la partie informations. Et ici, on voit que la ressource, je vais la définir comme étant une ressource de type budget. Je vais faire la même chose pour la ressource suivante. La plupart des ressources sont faites. Donc ceci est très important de leur associer à chacune d'entre elles cette information qui dit que c'est une ressource de type budget. Également, la ressource interne, c'est également une ressource de type budget. Si dans un projet plus général, vous avez également besoin de ressources externes, par exemple, vous contractez quelqu'un pour faire un certain travail et que vous allez le payer à l'heure. Donc de la même manière, il faut aussi définir une ressource externe qui restera une ressource de type travail, mais toujours par rapport au budget. Je répète encore une fois, l'objectif ici, c'est de déterminer le budget de ce projet. Une fois que ça s'est fait, je vais passer ici dans le diagramme de Gantt et je vais reprendre ici. On voit que sur le diagramme de Gantt en lui-même, rien n'a changé. Ici, je vais passer au tableau qui s'appelle Utilisation des tâches. On voit que Rénovation, Maison, il n'y a rien de particulier. Donc ici, je vais agrandir et je vais ajouter des nouvelles colonnes. Alors, je vais insérer une colonne puisqu'on traite du budget. Donc c'est du coût budgétaire dont j'ai besoin. Et ici, je vais ajouter la colonne qui concerne le travail, mais cette fois, le travail budgétisé. Donc, ce que l'on appelle ici Travail budgétaire. Donc, une fois que cette chose est faite, je vais pouvoir attribuer des ressources. J'ouvre la tâche récapitulative. Je passe dans sa partie Informations. Et puis ici, au niveau des ressources, on voit qu'il y a un certain nombre de ressources que je peux définir. Donc, je vais définir que, oui, j'utilise le matériel de cuisine. Ici, on voit que j'utilise le matériel salle de bain, les ressources internes, les ressources externes et les travaux de plomberie. OK. Donc, ayant fait cela, on voit qu'ici, dans le tableau d'utilisation des tâches, on voit qu'ici, les ressources sont venues s'ajouter et on voit ici que la colonne budgétaire, elle a pris des valeurs qui sont zéros pour toutes les ressources qui sont de type coût. Et je vais étendre un petit peu ici aussi. Et on voit ici que le travail budgétaire, toutes les ressources qui sont de type travail, ont pris une valeur de zéro. Les ressources de type coût n'ont pas de valeur budgétaire pour la partie travail. Alors maintenant, je vais décider d'introduire les différentes valeurs. Donc, ici, pour la cuisine, donc ici, on travaille en France-Suisse, donc je vais mettre 11 000. Pour le matériel de salle de bain, je vais mettre 6 000. Pour les travaux de carrelage, je vais mettre 6 000 également. Pour les travaux d'électricité, je vais mettre 5 000. Pour les travaux de menuiserie, là, il y a de la menuiserie, c'est conséquent. Je vais donc marquer 55 000. Pour les travaux de peinture, je vais mettre 3 000. Et les travaux de plombier, il y en a pour 6 000. Donc, on voit ici apparaître le budget global du projet sur la tâche récapitulative. Alors, du point de vue des ressources internes, c'est généralement pour toute la conduite du chantier. Je vais comptabiliser 300 heures. Ressources externes, bon, on va peut-être prendre un aide pour une partie des travaux. Donc, je vais compter une centaine d'heures de travail. Donc, voilà. Ici, en résumé, on a pu résumer notre budget avec un budget total de 92 000 euros ou francs suisses. Et puis, ici, on a un total de 400 heures qui sont budgétisées, dont 300 sont des heures de ressources internes et une centaine sont des ressources externes. Au niveau de la vue du diagramme de Gantt, on voit qu'il n'y a rien qui a proprement changé. On peut ajouter ici une colonne qui peut être le coût budgétaire. Donc, on voit que ça rapporte, ça reporte ici toute la partie coûte qu'on a calculée. et puis, ici, je vais remettre le travail budgétaire. Voilà. Donc, on retrouve nos 400 heures. Donc, de manière générale, ici, on arrive à résumer sur cette ligne, ici, nos 92 000 pour la partie coûts et puis, ici, nos 400 heures de travail à consacrer pour le projet. Voilà. Donc, ça, c'est la manière de réaliser un budget pour un projet. Donc, je vous remercie et puis, à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada